Où investir son argent pour le fructifier ? La bourse est un choix de plus en plus privilégié des Ivoiriens pour investir. Cependant, quoique tout le monde est appelé à investir en bourse, il faut un minimum de connexions pour s'y lancer. Comment investir à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan ? « BRVM pour gagner de l'argent ». C'est le sujet de cet écho pour lequel nous recevons M. Brice Kouaou. Il est expert en investissement et formateur, directeur général de l'École de la Bourse. Bonjour M. Kouaou. Bonjour M. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, est-il possible aujourd'hui d'investir à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan et gagner de l'argent ? Oui, c'est l'objet même du marché financier. Nous n'y serons pas. Il y a deux types de gains qui sont disponibles pour les populations. Les revenus à travers les dividendes que versent les entreprises et aussi les intérêts et la plus-value. Au niveau des dividendes, ce qu'il faut dire rapidement, c'est que lorsque les entreprises travaillent et dégagent des bénéfices, une partie est reversée à leur actionnaire justement pour rémunérer l'effort d'investissement qui a été fait. Donc ces revenus-là sont disponibles pour le grand public. En 2022, c'est 152 milliards qui ont été distribués aux investisseurs. Au niveau des intérêts sur les obligations, les obligations, ce sont des prêts que vous faites aux entreprises et aux États. C'est environ 450 milliards qui ont été distribués en 2022. Donc sous l'angle des revenus, on avait une enveloppe de 602 milliards qui ont été distribués à des investisseurs en 2022. Et l'idée pour nous, c'est que tout le monde sache cela et commence à en tirer profit. Deuxième aspect, c'est au niveau du capital. Vous pouvez investir en bourse et l'entreprise dans laquelle vous avez investi progresse. Et cette progression vous permet de capter des bénéfices, mais en capital. Donc on a plusieurs exemples. On a peut-être PIOA Côte d'Ivoire que je peux citer, dont l'action coûtait 3 500, 3 700 en novembre. L'action coûte actuellement 5 000, on est en mai. Donc en 6 mois, quelqu'un qui aura investi sur cette entreprise serait sur une croissance de près de 40% qui est appliquée au capital qu'il a engagé. Donc j'aurais mis peut-être 5 millions, je serais retrouvé avec 2 millions de gains. Donc on a dans un sens les revenus et dans un autre sens la croissance du capital que vous avez quand vous investissez en bourse. – Évidemment, comment s'y prendre ? Comment s'y prendre ? Parce que la bourse a un caractère quand même volatil. Ce n'est pas forcément, il y a cette fluctuation des actions, des gains à cause des changements, des environnements, des affaires. Alors qu'est-ce qui garantit les gains en bourse ? – Bon, déjà il y a plusieurs idées dans votre question. La notion de garantie, il faut bien comprendre que si on veut des choses garanties, il y a des produits qui ont ce caractère-là. Et même en bourse, il y en a. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'ensemble des gains. Donc au niveau des intérêts, des obligations par exemple, ce sont des revenus qui sont garantis, de même que le capital rattaché. C'est-à-dire quand vous prêtez de l'argent à un État, quand vous achetez des obligations, par exemple l'État du Côte d'Ivoire, à la fois votre capital est garanti et la rémunération est garantie. Donc l'idée de la garantie, on l'a aussi sur le marché financier. Mais quand vous êtes actionnaire, vous êtes lié au sort de l'entreprise. C'est comme si vous créez une cave ou un salon de coiffure. Vous êtes actionnaire, propriétaire du salon de coiffure. Comme on dit à Abidjan, quand ça mousse, ça mousse pour vous. – Ça mousse pour tout le monde. – Non, pas pour tout le monde, pour vous, le propriétaire. – Bon, je veux dire tous ceux qui sont dans l'entreprise, évidemment. – Quand il y a des difficultés, vous ne vous sentez pas. Donc, on ne peut pas vouloir être propriétaire et puis en même temps que quelqu'un nous donne une garantie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens. Il y a un positionnement à voir en fonction des types de produits. Je peux me positionner en tant que propriétaire de Béouacot d'Ivoire, de tout ce que je veux, et gagner autant qu'une entreprise gagne pendant le temps qu'elle gagne. – D'accord. – Ou bien je peux juste être quelqu'un qui prête de l'argent, et alors le capital et les intérêts sont garantis. – Ok. Comment on s'y prend ? Est-ce que tout le monde peut se lever comme ça et puis aller investir en bourse ? – Pour investir en bourse, il faut se former. Et c'est quand on se forme qu'on a l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème et de l'activité. Donc un élément, par exemple, que vous allez apprendre, c'est que les acteurs auprès desquels vous devez vous rendre, ce sont les SGI, Société de Gestion et d'Intermédiation. Le compte que vous allez utiliser, on appelle ça le compte titre, etc. Donc c'est ces choses-là qu'on essaie d'expliquer aux gens. Donc premièrement, se former. Deuxièmement, ouvrir un compte titre. Et troisièmement, bien sûr, être accompagné pour les choix d'investissement. Tout à l'heure, quand vous parliez de garantie, de gain, vous avez vu que dans l'imaginaire populaire, tout est risqué. Ce n'est pas vrai. Il y a différents produits et même au niveau des actions, il y a différents types d'entreprises. Toutes les actions n'ont pas la même volatilité. Donc formation, ouverture d'un compte titre auprès des SGI et accompagnement pour la pratique de l'activité. C'est un peu une démarche qu'on peut proposer. – D'accord. En termes de formation, qu'est-ce qu'il faut savoir réellement ? – Bon, en fait, il faut savoir tout. – Je sais qu'il y a beaucoup de choses, évidemment. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais, brèvement, quelle idée on peut donner à nos téléspectateurs ? Ce qu'il faut savoir d'abord, avant de se lancer en bourse ? – Non, ce qu'il faut savoir, je veux dire, il faut savoir tout. Maintenant, nous, ici, on peut donner des éléments, par exemple, qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'on y vend, des choses comme ça. Mais la formation emporte sur tous les éléments avant que vous n'engagez votre argent. – D'accord. – Donc, moi, ce que je peux vous dire, de façon simplifiée ici, c'est que la bourse, c'est un marché dans lequel les entreprises et les États viennent lever des financements. Et vous, en tant qu'investisseurs, c'est par le fait que vous investissez de l'argent que vous leur donnez ainsi de l'argent. Donc, d'un côté, on a investisseurs, on a entreprises et États. Nous, investissons, eux, ils nous vendent des titres. Ça, c'est l'idée de la définition. On passe au produit. On a vu qu'il y a l'action et obligation. Donc, action, titre de créance, obligation, titre de copropriété, obligation, titre de créance. Donc, quand je suis actionné, comme je l'ai dit, je suis lié au sort des entreprises. Et plus ça va pour elles, plus je gagne. Donc, quand je suis titulaire d'une obligation, je gagne un intérêt défini, qui est vraiment fixe, qui est vraiment garanti, etc., etc. Donc, moi, j'aimerais qu'on creuse les éléments, en fait. Sinon, en quelques minutes, on ne peut pas dire tout ce qu'ils doivent savoir. Je veux l'autre face de la question. Que risque-t-on quand on n'est pas informé ou formé et on se lance dans l'investissement en bourse ? Comme je disais tout à l'heure, on a 46 entreprises cotées à la BFM. Je vais prendre le marché action, puisque c'est là que les risques sont les plus importants. D'accord. Au niveau des obligations, par exemple, selon les ordres dont je dispose, les États ont toujours pu honorer leurs obligations au niveau de la BFM sur les 20 dernières années. Donc, on n'a pas eu de défauts constatés au niveau des États. Mais au niveau des actions, qu'est-ce qu'on risque ? On peut prendre le cas d'une entreprise de textile cotée à la BFM qui, en 2016, avait son action qui coûtait 6 000 francs. C'est un des leaders du marché. Donc, quelqu'un pourrait venir se dire « Quand je viens sur la BFM, je n'ai pas besoin de me former, je n'ai pas besoin de tous les rouages. Je viens, j'achète des entreprises de grande notoriété comme celle-là. » L'action qui coûtait 6 000 en 2016, actuellement, elle coûte 600. Donc, quelqu'un qui aurait investi dans cette entreprise à cause de sa notoriété, à cause de sa réputation, se serait retrouvé, 7 ans après, avoir perdu presque 90% de son investissement. Donc, il faut bien comprendre que partout aux États-Unis, en France, quand on parle de bourse, vous allez voir des acteurs qui essaient de former, qui essaient d'informer, qui essaient d'accompagner, c'est pour de bonnes raisons. Parce que vous arrivez sur un marché, vous ne connaissez pas l'état des entreprises. Vous ne connaissez pas leur orientation stratégique. Vous ne savez pas quels sont les défis auxquels ils sont confrontés actuellement. Vous, vous connaissez juste leur réputation, leur notoriété, leur histoire. Mais ce n'est pas dans l'histoire, vous gagnez. C'est dans le futur. Le pratique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de se documenter, de se renseigner. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous perdez de l'argent, vous perdez du vrai argent. Et vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Parce que le marché est là, il y avait 46 possibilités. Vous avez choisi. Vous avez choisi telle entreprise, c'est le résultat de votre choix. Voilà. Donc, pourquoi on se forme ? Pour justement éviter, alors qu'il existe des entreprises qui, sur la période dont j'ai parlé là, ont été un peu par deux, un peu par trois. On va citer une entreprise dans le domaine de l'industrie qui a vu son cours de bourse de 2020 à 2023. Elle multiplie pratiquement par 20. Pendant qu'il y a eu ça, il y a eu d'autres cours de bourse qui ont été divisés par 10. Tout ça, ça s'est passé sur le même marché. Et dans la même période. Parce que ces entreprises-là sont confrontées à des défis différents. si on avait le temps de donner des détails et tout ça. Mais c'est la vraie vie, en fait. Telle a de la concurrence, telle paix, monopole, etc. Et c'est tout ça qu'il faut cerner avant de mettre son argent. L'un des problèmes que moi je constate, c'est que les gens mettent leur argent d'abord, puis après ils réfléchissent. Un Ivoirien qui nous regarde, il a par exemple un salaire de 250 000, il veut investir en bourse, il veut s'approcher d'une SGI. Combien il doit avoir ? Les montants d'ouverture varient en fonction des SGI. Ça part de 100 000 à 50 millions. Donc déjà, c'est la 200 000 par mois, il va laisser la SGI qui demande 50 millions là. Mais il y a au moins 3 ou 4 SGI qui acceptent 100 000, 200 000, ce genre de montants-là. Ça c'est un. Maintenant, concernant les titres eux-mêmes, les actions et les obligations. À ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde peut en acheter du point de vue du montant. Parce que sur les 46 entreprises cotées sur le marché actions, il y a environ 42 qui coûtent moins de 10 000. Donc le leader de l'électricité, par exemple, son action coûte 2 000 francs. Celui qui distribue l'eau, son action coûte 5 000, etc. Donc d'un point de vue du prix des actions, c'est moins de 10 000. C'est à la portée de tout le monde. Au niveau des obligations, c'est en général 10 000 francs l'eau, l'obligation. Donc le vrai problème, c'est l'ouverture des comptes. Mais même l'ouverture des comptes, il y a des SGI, comme je dis, qui demandent 100 000, 200 000 pour pouvoir commencer. Qu'est-ce qui différencie une bourse comme la BRVM d'une bourse comme celle de Londres ou de Chicago, par exemple ? En termes de gains, surtout. Bon, en termes de gains, je ne vais pas me prononcer sous la langue des gains. Je vais me prononcer sous la langue des produits. Un marché financier comprend des produits. Donc moi, la BRVM, c'est actions, obligations, on a des soukouks aussi, on a des droits. Londres, New York ont tous types de produits, en plus de ces produits traditionnels-là. Donc ces autres produits-là sont plus complexes et plus risqués. Ça, c'est un. De deux, l'organisation du marché n'est pas la même. Vous parliez tout à l'heure de volatilité. Dans l'esprit des gens, les titres montrent et baissent, j'ai envie de dire, dans le billard, comme on le dit à Abidjan. Ce n'est pas tout à fait vrai. À la BRVM, les fluctuations sont balisées. 7,5% par séance de cotation. Ça veut dire quoi ? Si l'entreprise a un problème du genre, il y a un incendie là-bas. L'achat ne peut baisser au maximum que de 7,5% en un jour. Cette garantie qui l'apporte ? Non, c'est une balise mécanique. C'est une balise mécanique. Ça veut dire que ça ne peut pas se faire au-delà de ce... Voilà. À part qu'on paye les dividendes où l'action baisse du montant du dividende, c'est le seul jour-là qu'on a des baisses de plus de 7%. Sinon, tout le reste de l'année, à part le jeu du détachement du coupon, les baisses ou les hauts, c'est plus ou moins 7,5%. Quand vous prenez New York, Chicago, les fluctuations sont plus importantes. Donc quand on dit par exemple qu'il y a le Brexit, vous allez voir dans les articles de presse que le lendemain, les actions bancaires européennes ont perdu 30%, 25% en un jour. Donc là-bas, effectivement, tu peux te retrouver en une semaine à avoir perdu peut-être tout ton argent. Parce que les fluctuations sont libérées. Chez nous, puisque c'est 7% par jour, en une semaine, tu peux perdre au maximum 37,5%. C'est-à-dire au grand maximum. Est-ce que ce n'est pas parce que la BFM n'est pas encore remplie d'actions dérivées, par exemple ? On parle de beaucoup de parasites. Par exemple, la crise de Sopram venait des États-Unis et ça infestait tout le système bancaire. Est-ce que ce n'est pas parce que le caractère primaire de la BFM qui garantit cette fluctuation ? Je ne disais pas le mot parasite déjà, mais ce que je dirais, c'est que c'est pour ça que je vous parlais de distinction par produit. Si vous êtes sur un marché qui a des actions et des obligations, d'un côté et un autre a des produits dérivés, des options, des varants, des certificats, forcément, vous aurez plus de complexité et plus de risque. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est comme si tu prends l'entrepreneuriat ivoirien versus l'entrepreneuriat américain. Ce n'est pas la même chose. Évidemment. Là-bas, effectivement, il y a des amplitudes, il y a des gens qui font faillite. Ici, c'est un peu différent. Donc, il faut que les gens comprennent bien que, malheureusement, tout ça, ça s'appelle bourse, c'est vrai, mais la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMO a un fonctionnement et a des produits qui ont leurs propres caractéristiques. New York a ses produits et a son fonctionnement. Donc, comme vous parliez de subprime, il n'y avait pas de subprime ici, il n'y a toujours pas de subprime ici, parce qu'on n'a pas ça dans notre économie. Dans notre économie, les banques ne font pas des prêts à des gens qui ne peuvent pas rembourser juste parce qu'ils peuvent titriser. Ici, il n'y a pas tout ça. Quand on te fait un prêt, c'est parce que derrière, il y a certaines garanties. Donc, eux, chez eux, ils ont plus de produits, plus de sophistication et donc plus de risques. Donc, ici, les gens vous demandent vraiment simplement. J'investis à la BFM, je deviens actionnaire de la société qui vend du courant. La société qui vend du courant est en monopole jusqu'en 2030. Je veux dire, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Il y a quand même une entreprise pratique qui fonctionne, il y a beaucoup de garanties. Oui, elle est sur un marché. Elle est sur un marché. En fait, comme je dis, on a un capitalisme un peu différent. Notre capitalisme est fait d'entreprises, le Premier ministre le disait la dernière fois, de grandes entreprises internationales. Toutes les 90% des entreprises ivoiriennes sont étrangères, les grandes entreprises, qui sont sur des quasi-monopoles. Donc, quand vous prenez le port, on ne va pas citer le nom de l'acteur, quand vous prenez, comme je dis, le courant et l'eau, ce sont ces entreprises-là qui sont à la BFM. Je ne vais pas citer de nom, mais ce sont des entreprises qui sont sur des marchés en quasi-monopole ou en monopole, ou dans une situation de domination. Donc, quand vous êtes sur ce type d'acteur-là, les risques sont différents de quelqu'un qui investit sur une start-up américaine qui va arriver avec son produit, que les gens ne peuvent pas apprécier, et qui va donc faire faillite potentiellement. Chez nous, celui qui détient le port, il n'a pas encore fait faillite et il n'est pas sur la route de la faillite. Celui qui détient le courant est un monopole. Donc, tant qu'on va consommer du courant, tant qu'on va consommer de l'eau, ces entreprises ont gagné de l'argent. On a les deux plus grands distributeurs de carburant sur le marché, qui faisaient à l'époque 60% de l'action de carburant en Côte d'Ivoire. On a les deux premiers concessionnaires automobiles qui sont à la BFM. Ils font aussi 60% du marché. Donc, on n'est pas sur des entreprises volatiles, dans le sens, tu dors, tu te réveilles, on dit cela, ils ont disparu. Le numéro un au niveau des concessionnaires automobiles, il est en Afrique depuis 100 ans. Monsieur Kouaou, merci d'être passé sur notre place. Nous comprenons clairement que c'est possible d'investir en bourse et gagner de l'argent. Seulement, il faut avoir de l'information, il faut être formé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne suffit pas à une autre occasion. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. L'information continue cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada